Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Florian, votre professeur de commerce. Ensemble, nous allons aborder la partie animée du programme de Terminal Bac Pro Commerce. Nous allons voir aujourd'hui les facteurs d'ambiance. Au-delà des facteurs d'ambiance connus et qui participent à mettre le client dans des bonnes conditions, il y a également l'implantation des rayons. L'implantation des rayons est un élément très important. Il y a tout d'abord la présentation. De plus en plus, à l'heure actuelle, les grands hypermarchés favorisent la présentation en univers de consommation. L'univers de consommation consiste à regrouper les produits d'une même famille au même endroit et ainsi permettre aux clients de ne pas avoir à trop chercher et à ne pas perdre également trop de temps dans le processus d'achat. Il convient également d'analyser le rayon. Nous avons un rayon, nous allons l'analyser grâce à trois éléments. Le linéaire, mais il convient ici de faire la distinction entre le linéaire au sol, qui est la longueur de présentation accordée à un même produit, et le linéaire développé, qui est la longueur de présentation accordée à un produit sur plusieurs niveaux. Il y a également la frontale. Dans la frontale, nous distinguons la frontale de base, qui est un même produit identique vu de face par le consommateur, et la frontale totale, qui est le même produit en tenant en compte des superpositions. Et puis, nous aurons, grâce au linéaire et grâce à la frontale, la capacité de stockage. Il convient donc d'avoir la capacité de stockage la plus adéquate en fonction du produit proposé. Ensuite, nous avons l'implantation d'un produit dans le rayon. Il est important de savoir quel type de produit on implante, et à quel niveau nous allons implanter ce produit. Un rayon dispose de quatre niveaux en fonction du produit, à savoir si c'est un produit leader, ou si c'est un produit de marque de distributeur, ou si c'est un produit à faible marge, l'installation à l'intérieur du rayon, son implantation sera différente. Il est donc important de prendre en compte ces éléments, afin d'avoir une surface de vente qui soit la plus accueillante, la plus disponible, et la plus fonctionnelle possible. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour plus de cours et plus d'informations. A bientôt sur DigiSchool. A bientôt sur DigiSchool.